Cette expression est utilisée avant le Mahama d'Arsinaï pour recevoir la Torah, comme si l'on voulait dire par la même que la réception des rêves Israël, la terre sainte, la terre promise, est allogée à même enceinte que la réception de la Torah. C'est évident que l'un sans l'autre, ou l'une sans l'autre, ne présente aucun intérêt puisqu'il faut incarner la parole d'Arkadosh Baruch Hu sur une terre avec une histoire et une géographie. C'est traversé du Yardin, du Jourdain, qui en vérité pouvait se faire sans qu'il y ait une manifestation quelconque de miracle. Vous savez qu'il est dit dans l'Agmara de Berachot, à propos de certains endroits qui faisaient l'objet de Nissim, que celui qui voit à tel endroit doit dire une bracha. Celui qui est capable de déterminer où nos ancêtres ont traversé la mer Rouge, ce qui n'est pas évident, malgré les travaux archéologiques, devrait dire cela. Et il a été dit de la même manière à propos de Ma'berotayarden, le guet du Jourdain, où on traversait Ramsa-en, on doit prononcer la même bracha. Cela a été dit aussi à propos d'autres événements historiques, on doit dire, Parce qu'une bracha doit marquer et sceller un événement de cette nature, comme si un es, un iras de cette nature, n'est pas figé dans l'histoire une fois pour toutes, dans un calendrier, dans une date quelconque, mais elle inonde l'ensemble de l'histoire qui va suivre. Il se passe comme si la traversée du Jourdain, en l'étudiant dans le Seferi Ochoa, chapitre 3 et peut-être 4 aussi, nous le vivions aujourd'hui. Comme on le dit dans la Gada de Pesach, On pourrait paraphraser de la même manière, chaque événement historique et celui-ci est d'importance, comme si nous étions sortis d'Egypte, comme si nous aussi maintenant, et c'est la méthode la plus vivante et la plus sensible, d'aborder le Tanakh, comme si nous-mêmes, nous-mêmes, nous traversons le Jourdain. De redire par là, en étudiant ce texte, c'est comme si nous essayions de parfaire un peu, de compléter un peu notre propre Aliyah, notre passage, notre transfert de la Galoute à Eretz Israël. Pour Am Israël, ça s'est fait en traversant le Jourdain, le Yarden, qui, comme son nom l'indique, descend, Yarad. Yarad Dan, qui descend de la région nord du Pamias, mais qui aussi peut, sur le plan allusif, allusion au niveau de Ré, mais Yarad Dan, c'est Yarad Noun. Ça veut dire que c'est une crue, c'est un fleuve, c'est une rive, une rivière, qui a pour largeur, en gros, Noun. C'est-à-dire Noun Amas, 50 coudées. C'est pas grand, c'est pas énorme, 25 mètres. Avant nous et après nous, des gens ont traversé le Jourdain tranquillement. Il y avait certainement des ponts. D'ailleurs, les deux miraglims qu'on avait évoqués la dernière fois, à savoir Pinhag et Ravèl, n'ont pas fait l'objet d'un miracle pour traverser le Yarden, ainsi que d'autres populations, d'autres voyageurs. Mais Akkadosh Baruchouf va vouloir utiliser la même méthode que pour la sortie d'Égypte, et pour l'entrée en Éric Israël, comme s'il y avait, pour la sortie d'Égypte, c'est Goy, Miquel et Goy. Il y a une innovation. Quand on change de lieu, on est nouveau, on est neuf. Mishanem Akom, Mishanem Azal. Celui qui change de lieu, change de Mazal. Et à plus forte raison, lorsqu'on passe du lieu de la Galoute de l'Égypte, marqué par les Keshem Akashpim et les Hathouim, par les sorcelleries, et la magie, et que nous sommes sous les ailes protectrices d'Akadosh Baruchouf, entièrement sous les ailes protectrices d'Akadosh Baruchouf, dans le Midbar Sinai, dans le désert du Sinai. Maintenant, c'est, disons, la conception que je me permets de dire ici, en quittant le désert, en sortant du Midbar Sinai, pour entrer en Éric Israël, c'est une nouvelle renaissance. Le mot Aiver, traverser, être transjordanien, transjourdain, c'est une espèce de renaissance, parce que le mot Aiver, le passage, vient du mot Oubar. On a donné le mot Oubar. Un Oubar, c'est un bébé qui est dans le sein maternel. Et le Oubar, il a une existence passagère. Ça vient du mot Aiver ou Avar. Une existence passagère, certes importante, mais elle est totalement dépendante à la vitalité de la maman qui est réceptrice, qui est donatrice, de la totale vitalité. Ce Oubar, c'est le âme Israël. Et même si nous étions dans le désert, totalement à l'abri, je veux dire, de toute vicissitude et de toute volonté, il y a un moment, il faut savoir couper le cordon ombilical. Ce cordon, qui nous rattachait à Kadosh Baruch Hu, dans tous les sens du terme, il faut savoir le couper. Il faut savoir entrer dans l'histoire de Piemplet et traverser toutes les vicissitudes. Et c'est ce jardin qui représente ces vicissitudes. On était dans le sein maternel de la Kadosh Baruch Hu, dans le Midbar Sinai. Et notre aspiration, c'est de trouver la vitalité en nous-mêmes et de sortir de cette dépendance, qui bien sûr est intime, elle est belle, elle est magnifique. Comme a dit le Nabi, Je me souviens de l'amour de ton enfance, de ta jeunesse, de l'état d'embryon, de l'état de bébé. Il y a un amour profond entre les Khadodés, les Kratkala, entre l'amant et l'amante, le Kadosh Baruch Hu, le Knesset d'Israël, dans ce désert. Avec les vicissitudes, les scènes de ménage que l'on connaît, dans toutes les bas, dans certaines parachiotes. Et maintenant, il faut que la direction et notre histoire soient prises en main, réellement, et pleinement. Et donc, cette traversée du Yardem, ce Réveur à Yardem, c'est, oui, couper le cordon ombilical, je le dirais, de la vitalité des choses, pour aspirer à une indépendance et aspirer comme quelqu'un qui respire l'oxygène de la Kadosh Baruch Hu, qui maintenant va le diffuser autour de lui. Voilà ce que représente à mon humble avis, cette décision de vouloir traverser le Jourdain et le fait que cette journée va être marquée profondément dans l'esprit des enfants d'Israël, quand bien même, quand bien même, je vais peut-être précéder vos impressions lorsqu'on va lire ce texte. Moi, j'ai été un peu choqué, je vous dis sincèrement. Il y a un très beau discours de Hoshua en plein cœur de la traversée, la traversée de Seck, le Yardem, j'ai été choqué par quelque chose, c'est que quand on est sorti de la rive à pied sec du Yamsuf, de la mer Rouge, il y a une explosion de joie, bien sûr, inspiré par M. Raphé, ce que ça veut dire. Ils ont dit pour dire, c'est extraordinaire cette expression, comme le mot « les morts ». Ils ont dit pour dire, c'est-à-dire que, M. Raphé nous disait une phrase et ils répétaient, comment ils comprennent ? « Je chanterai l'éternel » « qui huît du haut de sa grandeur » etc. Et il répétait, « Yomru le mort » répétait derrière le chef des cantiques, de M. Raphé, c'était une profonde invitation à une foi, à une émouna extraordinaire. Pourquoi là-bas il y a écrit « Yaminu Badonaï, Omanche, Abdo » C'est une plus belle expression de la foi que celle qui est exprimée par le chant, qui est le chant de l'âme, qui est la plume de l'âme. Et on va voir que cette chose-là va être un peu absente après la traversée du Jourdain. Mais, en disant, que j'ai été choqué, je le serai moins tout en réfléchissant avec vous à Bo'ot. Il y a une différence importante, c'est qu'en quittant le Yamsouf, on quitte l'Egypte, on quitte la terreur. On quitte, il marchait même le Hamas avec tout ça, par outre. Et puis voilà, on est à l'abri. Mais là, en traversant le Yardin, qu'on le veuille ou non, chaque maman elle a un peu peur. Chaque papa il a un peu peur, un petit peu peur, même si on sait que chez Métal, on va aller au combat, vous comprenez ? On sait, tout le monde sait qu'on va aller au combat et qu'on va être célébré. On ne sait pas comment le combat va s'engager, devant quelle force, quelle puissance, quelle est la contenance de nos ennemis. Mais là, ce franchissement du Yardin, ce réveil, est non seulement une volonté de couper, comme je dis, avec le passé, non pas de couper avec le passé, réveil, parce que notre passé, on sait combien, il va nourrir notre présent et notre avenir, mais savoir passer d'une étape à une nouvelle étape. Vraiment, on ne peut pas oublier son passé, mais il faut savoir s'engager activement et avec beaucoup de joie et d'enthousiasme dans une nouvelle forme d'existence. Et ceci rappelle, comme on le voit dans nos parachutes actuels, de Ma'asé Abot, Siman Labanim, comme d'ailleurs Joshua, on le verra plus tard, le dira, et qu'on le dit dans l'Hagadah, ils ont traversé le Nahar. Un juif, c'est quelqu'un qui vient de, d'ailleurs, qui vient de l'autre côté. C'est vrai, il n'a pas encore, à l'origine, nous n'avons pas de déterminer une nationalité solide, stable, comme ça a été le cas pour les 70, ou Monta Olam, 70 nations, issus de Noach, le Shem HaMéa Fait. Nous n'avons pas, et même que Nahan, il est là, il s'implante ici, aurait-il usurpé ce territoire, ce qui est fort possible, ou même si l'oie est attribuée provisoirement, il ne le revient pas de droit, puisque Akkadosh Baruch Hu a décidé, comme dira Bishma'an, Bariyahaya Shalom, en s'inspirant d'un verset de Habakuk, le prophète, et bien ce Habakuk, c'est celui qui a ressuscité hier dans la Sarah, hier dans notre Haftara de Elisha, cet enfant qui est mort là dans le champ auprès de son père et qui, enfin non, qui était malade et qui est mort auprès de sa maman, elle l'avait gardé pendant quelques heures sur ses genoux, c'était hier, il a dit qu'il va devenir Yonah, non, 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 il fait la même erreur, cher ami, que notre ami, Yonah aussi, c'est un enfant ressuscité, avec Elie, un nabi, l'enfant ressuscité avec la Sarfatite, la française du sud du nord d'Israël, il y a une ville qui s'appelle Sarfat, un petit village, qui s'appelle Sarfat, et il est Sarfat, et il est quelque part à côté de Saïba, de Sidon, Sidon, et cet enfant ressuscité par Elie, un nabi aussi, sera, après la tradition orale de Rachebal, et Yonah, le prophète, Yonah, mais hier, avec Elisha, un nabi, qui d'ailleurs va faire le double de miracle d'Elie, un nabi, c'est incroyable, regardez, le rôle qu'Elie, un nabi, il joue, et le rôle qu'Elisha, qui n'est que son adjoint, et que son successeur que, entre guillemets, qui a pourtant une puissance double de celle de Elie, à sa demande, à sa demande, c'est notre affaire, et donc, avec la, la, la chunami, la, la grande femme, la femme d'importance, on ne sait pas exactement à quoi réside son importance, une femme qui n'avait pas d'enfant, et grâce à ses prières, et ça s'est passé, yi, hayo, ce fut ce jour, le jour, chaque fois que dans le Tannar, vous voyez, ce fut le jour, c'est Rosh Hashanah, c'est comme dans Yob aussi, au début, le livre de Job, tout le monde connaît l'histoire de Yob, le pauvre, et il y a un tribunal céleste qui préside, dont les instances sont ouvertes de manière très, très, très majestueuse, et le Satan arrive, etc., c'était aussi là-bas, Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, il arrive, Elisha, qui a bénéficié, si vous voulez, de l'hospitalité de cette grande dame, cette grande dame, la Shunamit, elle serait, ça, ça m'étonne, je ne comprends pas, d'après certains de la Midrashim, cette Shunamit d'hier, serait la sœur d'Avishag à Shunamit, mais pourtant, il y a un temps énorme qui les sépare, tu vois, John, Abishag à Shunamit de David, à la fin de ce jour, il avait une infirmière, je pourrais dire comme ça, qui n'est au thérapie, peut-être, la vie de Goul, voilà, ce serait la sœur, enfin, la Shunamit, et elle n'a pas d'enfant, elle ne demande rien aux prophètes et il lui dit Ka'idhaya, exactement les mêmes termes que les malachim à Abraham, à Benou, on dit Ka'idhaya, ou Sarah Benou, aussi bien que nous sommes vivants aujourd'hui, elle aura un, elle aura un fils, Abraham, est-ce qu'il a compris qu'il avait devant lui des anges, j'en suis pas tout à fait convaincu, parce qu'il savait qu'il avait des anges devant lui, il aurait fait l'économie de trois langues avec de la moutarde de Dijon, qui leur aura offert des béguélés, j'en sais rien, mais en fait, franchement, c'est vrai, vous voyez, Ka'idhaya, Pat'hala, et tout, 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 qui vient pour accomplir sa mission auprès de Sodome, d'ailleurs, ils attendent, tu sais, ils sont là, une fois qu'ils ont fini de parler à Abraham, ils ont fini de parler, il était midi et demi, une heure, combien de temps tu faisais mal à Rhy, manger des langues, excuse-moi, ça brûle comme ça, c'était longuissant, je te jure, c'était du mangal, c'est un mangal, tu vois, tu fais, d'ailleurs Abraham, il a juste de voir une bouffée d'ado, c'est pas possible, c'est pas possible, j'en ai aussi du monde, mais ceux-là, franchement, c'est des goins, c'est des Ashkenaz, ils ont fini vers une heure et demie, deux heures d'après-midi, normalement, qu'est-ce qu'a écrit le texte après, il dit, c'est plus le soir, et les deux anges sont venus à Sodome, je dis, non, c'est plus le soir, le soir, il tombe à six heures et demie, sept heures, n'entendez-vous ? À sept heures-ci, à cette période, nous sommes en Issa, puisque cette affaire, de la visite des anges, c'est quand ? C'est à Fessah, un an, mais de Fessah, quoi que, quoi que, mais un maqshim, de Midrash, yonatan, bien, le perquet de Rabbi Eliezer, il dit, qu'Abraham Abinu, il a fait sa brasse, tu sais quand, à Yomakipurim, oui, il peut dire à Fessah, à Yomakipurim, à Yomakipurim, à Yomakipurim, qui pose un problème, mais ils sont de côté, une maqshim, le Midrash, le Midrash, on sait qu'il s'est fait ça, apparemment, parce que même l'autre, il fait à manger quoi, aux deux anges, il leur a fait, il leur a fait, il leur a fait des malheures, ce qui est étrange, c'est que, il dit, elle est là, où est ta femme, Sarah ? Est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un, où est ta femme ? En général, il y a des à la cote, là-dessus, on n'a pas le demandé, on n'a pas le droit de demander des choses à un homme, sur sa femme et tout, sauf de lui dire, j'espère que tu vas bien, et passe au bonjour, et j'espère que vous allez bien tous les deux, enfin, une manière un peu, disons, polie, etc., de demander des nouvelles de la femme, de quelqu'un. Et il me dit, elle est dans sa tente, elle est dans sa tente. Alors, ils disent à moi, elle est dans sa tente, ah 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 ah, elle a tellement rigolé aux deux dents d'elle-même que ça s'est entendue, tu vois, un peu le tombeau, c'est non, ah ah ah, on dit, 90 ans, c'est noir, ah ah ah, mais c'est vrai, 90 ans, c'est ça, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en vérité, cette nouvelle, n'avait rien, c'est un, un chidour, comme on le dit, un flashback, une rediffusion, puisque à la fin de, nous sommes où, à Bayera, on est, à la fin de l'Ekhlecha, Qadosh Baruch Hu il annonce déjà, Abraham il fait la brique, il fait la brique à tout le monde, et il se dit à Qadosh Baruch Hu de Abraham, tu sais, t'inquiète pas, ça y est, tu vas voir un fils, il va s'appeler, il va s'appeler, donc il est au courant, je suis pas là, tu fais la brique, trois jours après, tu ne dis pas à moi, à ta femme, j'attends que le Malachi vient, et il dit, oh oh oh, t'as pas à voir, c'est quand même une interrogation, c'est étonnant qu'un homme de cet âge, qu'un homme qui a toute sa vie attendu justement, et comment mon Dieu, tu me dis, je vais avoir, je vais avoir la terre, et je vais avoir, et je vais avoir, et je suis, je suis stérile comme un, comme un puissant perdu, paumé dans le désert, il ne peut pas être stérile, non, il veut dire en tant que couple, c'est-à-dire, je n'ai rien, je n'ai pas d'enfant, il n'avait pas d'enfant, il était avec Sarah, il avait avec Agar, c'est pas lui, c'est pas ça qu'il cherche, il veut Sarah, il veut avec Sarah, alors, il lui dit, il lui dit, tu vas avoir un fils et tout, pendant trois jours, il ne dit rien du tout, attends, je ne sais pas, je ne sais pas, il est possible, qu'Abraham, sachant que Sarah avait, un degré supérieur à lui, au niveau prophétique, pas au niveau d'autre chose, mais au niveau prophétique, c'est tout, au niveau prophétique, c'est vrai, une femme qui surpasse son mari, au niveau, alors, ce n'est pas la seule, Hulda aussi dépassait son mari, Hulda, la prophétesse, elle avait un homme qui s'appelait, un homme extraordinaire, elle a vécu du temps du prophète, elle avait un homme qui s'appelait, Shalom, Ben Chikva, et c'était un homme extraordinaire, tu sais ce qu'il faisait, le mari d'Hulda, en Nébihun, et on dit qu'il avait un shkut extraordinaire, c'était pendant le Bet-Amerdache, il allait là-bas à la porte du temple, là-bas, au Harabaïtamba, et il voit les juifs arriver, d'exténuer les abessoifs et tout, il leur donna voir, c'est tout, il apportait les gamins, il apportait le coca, le machin, et il donnait ça, Shalom Ben Chikva, et il dit que le mérite de ce Shalom Ben Chikva était vraiment, alors comment Abraham, tu ne dis pas, il est possible, que Abraham savait, qu'il ne fallait pas que ce soit lui qui dise à sa femme, pourquoi, il fallait que la nouvelle parvienne du haut du ciel, ne serait-ce que transmise par un malheur, deuxièmement, il est possible que si Abraham dit, tu sais ma chérie, on va avoir un enfant, c'est-à-dire qu'il se voit, déjà c'est comme malheur, elle s'est mis à rire, à plus fort trésor, avec Abraham qui dit, tu vois un peu le topo, ils sont tous les deux, ils sont tous les deux, etc., ils disent j'ai avoir un fils, tout ça, il ne faut pas savoir la réaction, elle s'arrête chez une femme, qui sait ce qu'elle doit, elle sait ce qu'il faut dans la vie, quand elle dit, etc., alors il est possible, qu'il a été plus ou moins, je ne dirais pas paralysé, mais enfin, il a retenu, disons, cette annonce divine, pourtant, donc elle est véridique, il a gardé au-dedans de lui, peut-être qu'il a attendu la fin des trois jours de la bride, etc., qu'il a plus de courage à prompter, c'est une tentative, je dirais, de réponse au niveau psychologique, que je me permets de donner, mais elle peut avoir sa place aussi, c'est possible, mais néanmoins, il est vrai, objectivement parlant, que l'annonce faite par l'ange, à Abraham, et donc à Sarah, est une vérité de la famille, en tout cas pour Abraham, et donc on a le droit de se poser l'intérêt d'une telle mission. Certains disent que quand la femme apprend qu'elle va bénéficier d'une grossesse, d'un bébé, d'une maternité qu'elle a longtemps désirée, espérée et attendue, que cette annonce-là est tellement belle, tellement émouvante, qu'elle favorise une grossesse très salutaire, comme il convient. Elle vit avec ce bonheur d'une annonce, que cet enfant-là, comme si cet enfant-là, n'est pas seulement le sien, mais c'est aussi l'enfant d'une espérance commune, quelque chose qui... C'est l'enfant de tout le monde, c'est l'enfant d'Israël, l'enfant de l'humanité, le Ythrak, celui qui un jour rira vraiment comme il convient. Il est possible que c'est peut-être ça que l'âme... Alors cette grossesse, cette naissance-là, cette annonce-là, c'est le roubar, vous voyez. Le roubar, la maternité, le fait de voir une nouvelle existence, c'est exactement le Eiver. Eiver à Yarden, c'est le roubar de l'âme d'Israël qui entre, et qu'il n'est pas chanté, qu'il n'est pas fait une shira, comme je le disais tout à l'heure, provient du fait qu'on va affronter, qu'on le veuille ou non, quelque chose, mais cette absence de shira, elle est compensée par le beau discours que Yoshua va le faire en plein milieu d'Yarden. Vous avez des millions de gens qui sont repartis comme ça sur la rive du Jourdain, sur 12 kilomètres, comme ça, parce qu'à l'image de l'avancée du Mahané Israël dans le désert, le camp d'Israël avec les 12 tribus répartis dans les 4 points cardinaux, n'est-ce pas, avait une largeur, c'est un carré, dont chaque côté était long de 12 kilomètres, de Shlusha par Saot, 3 parazanges, chaque parazange fait 3 kilomètres, enfin 4 kilomètres, c'est 3 fois 4, 12, donc 12 kilomètres sur 12 kilomètres. Quand il marchait, il marchait à la Kulele, avec Yéhouda, avec Issachar et Zbouloun, derrière lui, Reuben, avec à ses côtés, Shimaon et Gad, dans le désert, il y avait le Haroun, au milieu, comme on l'a dit, mais là, en l'occurrence, pour la traversée, le Haroun abrite, l'arche est devant, il indique le chemin, il remplace le Hamoud, il remplace le Hamoud, à Esch, la colonne de fumée, il se trouve pas plus loin que de Al-Baïmama, 2000 coudées, à savoir, qui leur indique le chemin, et à savoir aussi, que quand il faut s'arrêter, et prier autour de l'arche, qui est le symbole de la synagogue, du Mishkan, que pendant le Shabbat, qu'il ne fasse pas, il ne dépasse pas le trôme du Shabbat, qui est d'Al-Baïmama. Donc, il était qu'Al-Baïm, et ensuite, il y avait, Degel Mahane et Ephraïm, Binyamin et Ephraïm et Ménaché, et ensuite, à laquelle, le Dan, mais à Cébdé Kola Mahanot, avec Acher et Nartali. Ce qui fait que, dans l'ordre indiqué comme ça, ils se trouvaient, pour ainsi dire, ils n'ont pas traversé sur une zone très, très étroite, pas du tout, vraiment, c'était pompeux, c'était évident, c'est-à-dire, c'est dommage qu'il n'y avait pas la télé à l'époque, on aurait vu ça, quoi, 12 kilomètres comme ça, pour traverser le, pour traverser le, comment on dit, le Hervé. Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Regardez, un point aussi important, cette traversée, comme elle a dû marquer, je suis sûr que là-haut, pas loin, derrière leur dos, il était là, en train de regarder, quelqu'un, c'était Moshara Benu, qui regardait, qu'est-ce que tu lui dis, tu traverses le Tarapur, le Tarapur, des nazis, 25 mètres, moi je ne traverse pas, moi, Moshara Benu, Moshara Allah et l'Hélohim, moi, tu me dis, je suis monté jusqu'au ciel, je suis monté, Moshara Allah et l'Hélohim, les malachis m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, va-t'en d'ici, il est où, il est, un fils de femme, tu te rends compte, comment ils parlent les anges, mais ce n'est pas possible, tu te rends compte, comment ils parlent, eux, ils ne sont ni, ni cordon d'ambulical, ni wallo, pas de maternité, rien du tout, un malachis, c'est du roi, on sait malachis, il a fait du vent, son malach, on dit son malachis, vivant, qu'est-ce qu'il vient faire, le Yéloïdisha, le Moshara Benu, le Moshara Benu, etc., etc., il a obéi, tu te rends compte, 25 mètres, comment il a fait des milliers de kilomètres pour eux, comment il a fait des milliers de kilomètres avant eux, quand il s'est sauvé d'Egypte, dans le désert de Midian, avec le Trône, tout cela, tout cela, 40 ans dans le désert de Midian, tout cela, comment il a fait, comment il a marché, tout cela, tout cela, tout cela, il n'a pas traversé, quand il traverse comme ça, il doit être content, il dit, mes enfants, ils sont en train de traverser maintenant, ils sont en train de traverser, les gardiens, on continue, mais il n'est pas sous, il n'est pas sous, il n'est pas sous, Et je vais dire à Hoshua, aujourd'hui j'agirai avec bénéficence comme je l'avais fait avec Moshé Rabbeinu. Moshé il est dans la bouche d'Hoshua, il est dans la bouche d'Hakadosh Baruch Hu, il ne va pas le quitter. Il ne va pas le quitter, comme j'ai été avec Moshé, Moshé il est là, il est là. Dès que vous prouvez les Kohanim qui précédez là en Israël, vous arrivez à la rive orientale du Yardin, vous ne bougez plus, vous attendez. Et dès qu'ils mettent les pieds dans l'eau, les Kohanim qui portent, pourquoi les Kohanim, vous vous rappelez, on a dit je crois, je ne sais plus. Normalement c'est les Lébihim qui portent l'Arche Sainte, la Chogne, du temps de Mishbar, du temps de Moshé Rabbeinu, qui était préposé à porter pendant la marche du désert, le Mishkan, le sanctuaire, l'Arche Sainte, la Ménorah, la table, l'hôtel de l'enfance, l'hôtel des sacrifices, c'était les Lébihim, les trois familles de Lébihim, Kehad, Gershom et Merari. Et là on voit que c'est des Kohanim, les Hachamim, ils disent Rambam, dans la chôte là-bas, dans le Béta Béhi, il dit que non, ce n'est pas une loi, dès l'entrée en l'Erette d'Israël, c'est les Kohanim. Et surtout maintenant, on veut accorder ça aux hommes les plus sains en Israël, les plus proches de l'Arche Doucha. Et donc, on voit que c'était Kohanim eux-mêmes qui portent l'Arche Sainte, alors que dans le désert c'était des Lébihim. Les Lébihim qui portaient, ils étaient ça, leur rôle au Lébihim, et ça crée aussi Kohen, Lébihim, Israël. Leur rôle, il était important, c'était les adjoints des Kohanim, ils devaient fermer les portes du Temple, les ouvrir et les fermer, les garder en tout cas. 24 sentinelles, points de garde, dans le Harabaït, et dans le Temple, à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y avait 3 points de garde par les Kohanim, et ils étaient M'sho'arim, et ils étaient M'sho'arim, c'était les chanteurs d'Israël. C'est un orchestre qui ne dit pas Shweki, il peut se cacher. Il est beau son chant de Shweki, hein? Comment il s'appelle ce chant? Il est beau. Le C'est un ustame Barzell. Un ustame Barzell. Un ustame Barzell. Un ust apearzel. C'était magnifique, il m'āmâche, il m'āmâche. Je m'amuse qu'on savne, mais il est réveillé, c'est des chorimers. Un chanteur d'Israël, un musicien d'Israël. Je te rends compte, un Temple à Vists de la Musique. Qu'est-ce que tu kiffes, tu vois ? Tu vois le vin qui coule comme ça, tu te dis hop, hein ? Nisukha Yaïn, qui passe dans la gorge de l'hôtel et qui va jusqu'à l'abîme le plus profond de la terre, comme ça. Moi le monde va être traversé par Yaïn et ça mâle la Benoche, le cœur de l'homme, le cœur de la terre, comme ça. Ils disent comme ça, quand la femme chounamite de Elisha, hier, elle l'a préparée, elle l'a fait dans la terrasse, comme ça, dans sa mirpefette, elle a fait des murs et tout pour le recevoir. Elle a mis Mita, Shulhan, Kisei et Ner, Yenora, Ner. Elle l'a préparée un divan pour dormir, un lit, Mita, Shulhan, une table, un Kisei, une chaire, un fauteuil, un Ner, une... Une lampe, une lampe, tu vois, même là, même, Shin, Kafun, Mita, Shulhan, Kisei, Ner, Mishkan, un vrai sanctuaire. Un vrai sanctuaire, la maison, vous savez, on n'a pas le fait à Mekdash, comme il dit. Bahar, t'essofé, bébé, t'eslo, ay, middol, ben... J'ai préféré vivre tout le temps, qu'on y ait mes hayay, dit David Améler, tous les jours de ma vie, dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il raconte ? Toi, t'as vu quelqu'un, il vit toute sa vie dans la maison de Dieu, s'il s'agit de Bétam Gdash, même le Kohen Gadol. On l'enferme sept jours avant Kippo, Mishkan, il ne bouge pas, il a un petit appartement, il a une petite... Il n'est pas enchaîné, c'est qu'il exagère, il ne doit pas quitte sa maison, il doit être assigné à résidence sacrée, dans le Bétam Gdash, avant Kippo. Comme ça. Il y avait deux autres cas aussi, c'est quand on faisait aussi la Parahadouma, la vache rousse. Aussi le Kohen a désigné pour faire la vache rousse, pour la Tahara, la purification, il était aussi pendant sept jours. Et aussi, un troisième, c'était du temps de Haran avec ses enfants, dans les Milouim, quand on a fait l'inauguration du Mishkan, sept jours aussi. C'est le seul cas. On me dit, la associa, zera shava, là-bas dans la Gmara, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit David? Le Kohen Gadol, il fait son service, il s'en va, il va à la maison, il prend l'apéro comme il est hake et puis on est tranquille. Tu comprends? Tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire David Aminé? Il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait. Il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait. On se trompe totalement. Des Hachamis me disent, on se met le doigt dans l'œil de croire ça. Bien sûr, il aspire à le faire, c'est sûr, c'est clair, il est bien sûr. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, tu sais qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu? C'est ce qu'elle a fait, la bonne dame, Mme Shunamita, M. Elishav, le prophète. C'est la maison que ta maison à toi. La maison de Dieu, c'est ta maison à toi. C'est ta maison à toi. C'est ça que ça s'appelle, Mita, Shulchan, Kishe-Ener. O tu vois toi, le temple, il y a ali, le temple, il y a une chasse, puis une ménore. C'est un temple. C'est ça. C'est tout, il y a un bât d'Ethonaï, le chassot Eloheinu, 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 le chassot Eloheinu. C'est ça qu'il y a un bât d'Ethonaï, qui disait beaucoup. C'est bien chez les chassidés, que chez les bât d'Ethonaïs. C'est ça, on a dit, Voilà, alors pourquoi les Kohanim ont eu le privilège de porter le Haron, l'arche sainte, qui non seulement a un outil, c'est un objet de culte, c'est comme un Sefer Torah, c'est le Sefer Torah par excellence, mais aussi, c'est ça qui est merveilleux, je veux dire, c'est la bombe atomique d'Israël, c'est la bombe atomique. D'ailleurs, il s'appelle le Haron, ici, Joshua, je ne sais pas si on l'a vu, on le verra, il l'appelle, voici le Haron Haberit, Adon Kola Haaret, le maître de toute, le maître de toute la terre. Le maître de toute la terre. Ça veut dire aussi que si on vient prendre l'Israël, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, ni de l'impérialisme de droite, ni du bolchevisme de gauche, ni du colonialisme de Victor Hugo, ni de l'anglèche folie, comment il s'appelle, dans les Indes, etc. Non, on apporte la Torah. On apporte la Torah. D'ailleurs, lorsqu'on va rentrer, on va le voir, ça signifie qu'on va tout simplement lire sans commenter, mon cher ami. On va prendre des pierres. Du Yardenne. Joshua va dire, prenez douze pierres. Pourquoi on prend douze pierres ? Chaque chef de tribu prend une pierre. Je ne vous dis pas, d'après l'Agmara de Sota, là-bas, à la page 33, je ne vous dis pas le poids que faisait chaque pierre. Tu dis une pierre. On va prendre douze pierres, et on va les mettre. Donc, on les porte avec nous, on va les emmener là-bas, comment il s'appelle ? Le mont Haïbal. Là, où il va y avoir les brakhoteles, et on va fabriquer avec ces douze pierres, on va les élever, les édifier en hôtel, en misbéach. Après, on les reprend, on va les mettre à Gigal, là où le Mishkan va, le Malone, c'est-à-dire la première étape des Juifs dans le Gigal. On va prendre encore douze pierres, et il dit au Choua, vous allez les prendre, vous allez les laisser comme ça sur le jour d'après, le passage des Hébreux, comme ça, comme un monument. Les autres, ils font un monument, ils vont dire, nous les Juifs, on a gagné, on vous a cravouillé, tout ça. Ici, Jules César, voici l'Arche de Triomphe de Paris, qui traverse la Concorde. Ici Londres, Charles de Gaulle, etc. Là, tu n'entends rien du tout, ni ici au Choua, du Boileau. Ça a beaucoup, beaucoup, on a mis le babou, les diapos. Ils vont écrire sur ces douze pierres, qui vont devenir l'hôtel, le Mishbea, dans le Moïbal, où il va y avoir les bénédictions sur Israël, ils vont écrire toute la Torah. Attends, si tu écris la Torah, tu l'écris en hébreu ou pas? Hein? Eh bien, tu te trompes, mon cher Israël. Il aurait, tu te trompes, mon cher A, de A jusqu'à Z, vous trompez. Dans les Shiv'im Lashonos, ils vont écrire ça en anglais, en yougoslave, en allemand, en arabe et en chinois, et tout ce que tu veux. La Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous n'allez pas écouter la Torah au Marmol, il n'allez pas écouter la Torah au Marmol. Il n'allez pas écouter la Torah au Marmol. Je te donne à voir ça. Je ne veux pas ce qu'il y a écrit. Je ne veux pas. Toi, Shmahel, tu veux, et toi, je ne veux pas, je ne veux pas. Ils l'ont refusé. Nous, on rentre, on dit, voilà, on écrit la Torah. C'est la première traduction, en 70 langues de la Torah. Tout le monde y croit, que c'est les 70 qu'ils ont traduit en grec, la Torah. C'est vrai. Ou la Vulgate, qui a commencé à traduire en latin, la Bible. Ou alors, comme le rebe, c'est la Bible, c'est la Bible. La Bible, c'est la Bible. O le fait, Il n'est pas l'autre? Il n'est pas l'autorisé, il n'est pas l'autorisé. C'est la Bible. C'est la Bible. Chaque parole est voltigeée comme ça, elle était gravée dans le ciel, elle montait, tout ça, écrit « Oh, enfants d'Israël ! » Beno Saadi Agaon a traduit pour la première fois, le premier, en arabe, on parlait arabe, on parlait tous arabe, même le Rav Khamniewski à l'époque. On parlait arabe. Ouais, on fait des enseignes quoi. Son grand-père, on l'a menarche. On parlait tous arabe. On parlait tous arabe. Oui. Voilà, ici, citez les sept nations canadiennes. Et que Joshua mentionne, en disant, voilà, c'est El-Hay, le dieu de la vie, qui prend la tête du combat, comme il a été dit à propos de Moshe Rabbeinu. Dieu combattra pour eux, parce qu'ils étaient paniqués aussi là-bas, les Égyptiens derrière, la merde, donc je ne te dis pas. Et il y avait quatre groupes qui s'en forment et il y en a qui disent « On va se suicider. » C'est-à-dire que Dieu préserve. On va se jeter dans la mer. Il y en a qui disent « On retourne en Égypte, ça vaut mieux. » Sauf où on a les allocations familiales, où on a les allocations familiales. Ils ont tué les enfants du Préserve. Ils remontent les allocations familiales de l'Égypte. Et d'autres, ils ont dit « On va faire la guerre, on va prendre... » Ils vont voir, tu sais, les types du Betach, de l'époque, Kadosh Baruch Hu, et puis il y avait ceux qui... Tout ça. Quand t'es tranquille, vous allez voir le miracle. Le salut apporté par Kadosh Baruch Hu. Il dit pareil. Tu te rends compte, quand il dit ça, mais je tremble. Quand il dit ça, je t'assure, il est en train de se rappeler, il y a quarante ans, qu'est-ce qu'il avait dit ? Parce que lui, il est l'ombre de Moshe. Qu'est-ce que c'est qu'Oshua ? C'est vraiment une ombre. C'est la lune devant le soleil, tu vois. Quand il te dit, le prophète, il arrivera un temps... Il arrivera ce temps où la lumière de la lune sera forte comme le soleil. Et le soleil sera forte, sept fois, quarante, comme une fois. Je vais atteindre, sept fois, sept, quarante, une fois plus fort. Et atteindra la luminosité de la lumière du premier jour de la création du monde. Et c'est tellement puissant, cette lumière, qu'il a dit, je vais le cacher. Tu te rends compte ? Avec la lumière du premier jour, tu pouvais voir à travers le mur, tout ce qui se passe. Mieux que radio, ou radio et tout ça. Tu te rends compte ? Aujourd'hui, veuillez-vous mettre tout ça. On voit ce que t'as dans les... Ce que t'as mangé à ce ban, ou la taille à hame, ou la margoude. M. Attali, veuillez-vous mettre. Je te mets devant l'oragadou, je sais ce que t'as margoude. Je sais ce que t'as margoude. Je le jure, je veux le mettre. Le Attali, si il me choque, tout de suite, je te dis la recette. Pas de problème. Quand ils ont vu que la lumière, elle traversait les murs, et les immeubles, et tout, et tout, il y avait des gens comme ça qui disaient, tiens, 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 tiens. Le Gage, il a mis son petit magot là-bas. Et il venait piquer les magots. Moi, je vous donne la lumière pour que vous voyiez. Je vous donne la lumière pour qu'on soit tous très bien et tout, et tout ça. La lumière, c'est pas d'après une lumière que tu vois, tout ça. C'est ce que ça veut dire une lumière. C'est ce que ça veut dire une lumière. C'est une lumière de vue, comme ça. C'est une lumière où tu vois. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu vois le dedans de quelqu'un. Et le dehors, c'est pareil. Comme on aimerait bien être le dedans comme ça, quand on arrive à le mettre dehors. Il n'y a plus de différence entre le Pnimi et le Hitsoni. C'est tellement beau. Tout le problème, il est, il faut traverser, il faut traverser les barrières. Il faut traverser tout ça. C'est toi que tu vois. C'est ma mâche toi. C'est ce qu'on a dit hier, je crois. On a dit qu'est-ce que c'est que la midade de ce dom ? C'est quoi la qualité, la définition des gens de ce dom ? Le petit apostille a dit, c'est un tzadik. Celui qui dit comme ça, c'est un rajah. Celui qui dit comme ça, c'est un rajah. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Le rabbin dit, c'est un benoni. Un moyen. Moi j'appelle ça un minable. Un moyen, moi j'appelle ça un minable. Aucun homme n'est moyen sur terre. Un grand, ni un petit, il n'y a rien de moyen. Ni le grand, ni le petit, ni le petit. Chacun il est, il est ce qu'il est. Ce n'est pas moyen, ce n'est pas un moyen. Un benoni c'est piteux, c'est minable. Quand tu dis c'est des moyens, c'est des moyens, cela c'est des moyens. Ce n'est pas moyen. Même un nain n'est pas moyen. Un nain il peut être plus grand qu'un géant. Merci. Pourquoi tu rigoles ? Ça te fait plaisir et papa. Moi aussi tu sais, quand je dis un nain il est plus fort qu'un géant, ça me fait plaisir à moi-même. Je flatte quelque part mon ego. On est masculin, on est femme et femme. On ne parle pas à l'arbre. Et donc il te dit Ce qui t'attend, c'est le respect de la propriété d'autrui. Attention chien méchant, et attention ne pas marcher sur le gazon. Il y a beaucoup de médicaments. Mais tu te rends compte. Mais tu te rends compte. Mais tu te rends compte. Bien sûr qu'il y a la propriété. Bien sûr, la maison, la tenue en route et tout ça, c'est clair. Et puis il y en a privé. Comment tu dis chéli, 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 chéla, chéla ? Quoi il n'y a pas une vie commune ? Quoi il n'y a pas une communication ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur économique ? C'est quand moi j'ai des endives, je fais des endives et toi tu fais du cresson et puis on les change. Du cresson, je te donne des endives. D'accord ? Là je suis en train de dire des choses que bon, je vous donne l'eau à la bouche peut-être. Mais c'est ça, c'est ça la communication. Tu vois, du camembert contre du gruyère. Ça s'appelle comme ça. Ça ne s'appelle pas chéli, chéli, chéla, chéla. Tu te rends compte ? Mon bonheur est à moi et ton bonheur est à toi. Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Ils disent la pirkavote là-bas dans la pirkavote. Ils disent Zemidat Zepenoni. Et l'autre il n'a répondu pas du tout. Zemidat Zdom. Comme ça ils étaient légendeuses d'hommes. Ils étaient comme ça légendeuses d'hommes. C'est une horreur. Ils aimaient le moyen. La médiane. Ils aimaient le moyen. Je vais raconter comment il arrivait. Celui qui est grand lui mettait sur un divan. Il lui coupait les pieds. Celui qui est petit lui tirait les pieds. Voilà. Pour qu'il ait la même taille. Tu te rends compte ? Ils avaient la même hauteur des portes dans le dôme. C'était du standing. Je ne te dis pas. Mais alors, comment on appelle ça ? De l'air zat. Tout ça. Il n'y a pas un oiseau qui passait dans leur ville. Ils avaient peur que même les oiseaux attirent du monde. Et que les oiseaux profitent. Tu te rends compte ? Chez eux, ils avaient tous les ministères sauf le ministère du tourisme. Et certainement pas l'Ishkata Sarad, le soutien ou défavorisé. Pas d'association de bienfaisance. Alors, tu vois. Alors, pourquoi on raconte toutes ces histoires ? J'en sais rien. Parce qu'ils ont traversé. Ah, parce qu'Yoshua, ils se rappellent de Moucher. Oui, à propos de la lumière. Que le Haron, donc. On est revenu pour montrer le chemin. Et pour montrer qu'on apporte en Eretz Israël la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure. On a écrit en soixante-dix langues. Il y a une mahlouquette entre des hachamim. Est-ce que c'est les mamashtoutes la Torah en soixante-dix langues ? En fait, c'est Adiagone que j'ai cité tout à l'heure. Il a dit, non, c'est pas toute la Torah. C'est impossible. C'est les tariag mitzvot. Les 613 commandements. Ce n'est pas tout à écrire. Voilà. Hanokhi, l'alouye, etc. Les 613 commandements. En soixante-dix langues. Pourquoi ? Pour donner encore une chance. On donne la Torah. La Torah est œcuménique. C'est la seule Torah qui est œcuménique. C'est la seule Torah qui est œcuménique. universelle. Tu prends n'importe quelle religion. Il marchait même. N'importe laquelle, tu la prends. Tu vois, il commence. En vérité, je vous le dis. Rahmanah ! Tu dis, toi. D'où tu viens ? Ayol Bata ! Ils arrivent, on ne sait pas d'où ils ont eu, d'où ils ont reçu, rien du tout. L'histoire commence avec eux. Et leur Mechuga, c'est pareil. Vous avez vu une Torah qui commence à te dire, d'abord Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre et le ciel, c'est à tout le monde. Il y a les 70 nations. Il y a Adam et Hava. Le même père et la même mère pour toutes les nations. Pour pas que les Chinois disent, mon père, il était plus beau que ton père. Les Chinois et les Japonais et les Camerounais et les Yougoslavs, ils ont le même père. Adam et Hava. C'est la Torah d'Israël qui dit ça. La Torah qui est devenue la Torah d'Israël. Dans la finalité des choses. Je vais raconter, je vous le dis. Tu dis quoi du tout ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu te mets sur une branche, si tu coupes la branche, tu vas voir où tu tombes. On te demande qu'est-ce qu'il y avait avant toi, tu n'es pas capable de le dire. Ni lui, ni le Meshuggah. Et quand tu lui demandes mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il dit, ah, il faut demander aux Juifs. Hé hé hé. Mais oui. El Kitab. L'Ancien Testament. Boah, Léon. Geshuna, et regardez. C'est la Mezouza que l'on met devant RS Israël. Une Mezouza internationale. Pour que chacun y vienne, il embrasse la Mezouza. À l'entrée et à la sortie. Tout le monde. Ou la Gira Garde et Tukham. Qui ne choula Abshrara. Je vous ai dit dans la parasha de Shlachlecha. Quand on en voit à l'Emir Aglim. Et si quelqu'un fait une Me'ila quelconque. Il commet une bêtise, un péché involontaire. On offre un Paré-Elem d'Abak. Soit le Sanedrin ou le particulier. Qui est le juif et celui qui habite même l'étranger dans ton pays. Benenoah. Alors vous avez vu la différence entre l'acte de triomphe. Et les douze pierres de Hoshua. Colossal. Colossal. Entre l'autel sur le mont Haïbal. Et la statue de la liberté. L'autel sur la pierre. On va évergage. En tout cas-ci. Aïe 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 c'est dommage qu'on n'a pas vu ça. Dès que les Kohanim posent les pieds sur la rive orientale, c'est les premiers, tac. C'est du côté Israël ou du côté d'avant ? Orientale, c'est à dire à droite avant de traverser. C'est le B2000, Hollywood. L'eau qui gronde en amont s'arrête totalement. Celle qui est en aval finit de s'écouler pour aller terminer dans le Yamaha. Maintenant, l'eau qui vient en amont, elle gronde. On a beau dire 25m50 amas, mais c'était d'après le texte. On le sait dans d'autres passages du Tanakh que le Yarden de l'époque, c'est pas du tout le Jordan de maintenant. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, tu vas faire des abovimes, tu vois, tu as fait des abovimes déjà. Dans les zones, du côté de Pamias, je ne sais pas. Du côté de là-bas, on fait des abovimes et tout. Tu vois le Jordan, tu dis bon, pas mal. Bon, excusez-moi, c'est pas la Gironde, ni la Somme, ni le Rhône. Il faut dire la vérité. Mais dans certains textes, on voit que le Yarden était un fleuve assez important. Il y avait les alliés du Jordan. Il y avait les alliés, il y avait une végétation très importante, à tel point qu'il y avait une faune aussi très importante de lions, de tigres et tout. On a vu des lions dans le Tanakh, vous avez vu ou pas des lions ? On en parlera un jour, des animaux dans le Tanakh. Il y avait des lions. Malheureusement, un de nos prophètes est David et Lourdes. Et le prophète Aïdo qui est mort par un lion et tout et tout et tout. Certains disent d'ailleurs que le Nabi Aïdo, tu entends Yonatan ? C'était le fils, certains disent. Moi j'ai dit tout à l'heure que Habakkuk c'est le fils de la Tsunamite. Pourquoi j'ai cité Habakkuk et je n'ai rien dit de lui ? Ce Habakkuk là, qui est le fils de la Tsunamite, le Bishmon Bar Yochai, il a cité, il a dit, le prophète, il a dit Dieu s'est levé et il a mesuré la terre. Il explique le Bishmon Bar Yochai. Qu'est-ce que ça veut dire il a mesuré la terre ? Le bon Dieu il mesurait la terre. Quoi il ne connaît pas que ça fait 24 000 kilomètres de tour. Vous savez qu'un ange, on connaît depuis longtemps, on connaît le pourtour de la terre. grâce à l'envol de chaque Malach. Un Malach s'appelle un Shlish, un tiers du monde. Un ange, il s'appelle Shalish. On le voit dans un autre prophète qui dit Qui peut mesurer ? Qui peut mesurer ? Le Shalish. Il dit c'est quoi le Shalish ? Le tiers du monde, c'est un ange. Un ange, il peut faire le tiers du monde en une fraction comme ça de seconde. Alors Bishmon, il dit, tiens Habakkuk, le fils ressuscité de la Tsunamite, il a écrit un livre magnifique. Il a écrit un très petit livre, mais magnifique. Tous les juifs, ils ont dit, il y a 613 mitzvot. Il y en a 600 millions de mitzvot. Aujourd'hui, il y a 6 milliards de mitzvot. 6 milliards de mitzvot. Et je t'en passe. Sans compter les minagrims des uns et des autres. Je ne veux pas les citer les minagrims de certains. Quand il arrive, celui-là il a dit, oh oui, mais je peux tous les résumer en 613. Je les résume en 11, je les résume en 7, je les résume en 3. Il est venu Habakkuk, il a dit, moi je les mesure en une. Il y a une seule mitzvot dans la Torah. Je nous aide, hein ? Comme l'a dit Rabbi Akiva. Quel est l'éclair de la Torah ? Il a dit, il a dit, Il a dit, c'est bien ce qu'il dirait Rabbi Akiva parce qu'il a un coeur très très généreux tout ça, par toi. Il a dit, moi je dis, il y a un petit pas souk. Jésus en fait trois mondes, quatre mondes dans le début de la base de la création du monde. Le bon Dieu il regarde le monde, il voit le monde, il y a, il y a, il sait bien. Il y a, il y a, oh, comme c'est bien, il y a, il y a, il y a, oh, comme c'est bien. Voyez, y a, il y a l'ikito. Mais Dieu, il a vu que c'était bien. Comment tu veux que ça soit pas bien toi ? Quand Dieu il dit qu'une chose, elle est bien, c'est vraiment qu'elle est bien. vous êtes d'accord ou pas ? comme s'il dit elle est très bien son corps il se manque très bien comme ça regarde l'Akivan il dit ouais il manque ça ouais 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 j'en ai content on en parlera un jour si je veux de cette notion de Dieu il a béni Abraham dans tout, quel dans tout ? ce qu'il y a sa femme il n'a pas d'enfant il n'y a que de la famine dans le pays quel dans tout ? regarde comme c'est magnifique dans tout il a béni Dieu Abraham ça va ? oui j'ai tout tu entends ? et c'est pareil avec Ishaq c'est pareil avec qui ? et toi tu le chantes quand on a bien mangé Dieu bénisse il n'a pas de la mort il n'a pas d'enfant il n'a pas de la mort il n'a pas de la mort il n'a pas d'enfant il n'a pas d'enfant il n'a pas d'enfant il est très bien on a bien mangé on a dit comme nos pères Abraham il n'a pas d'enfant qu'est-ce qu'ils avaient ? l'autre il a dit l'autre il a dit tu comprends ? alors il dit il a dit toi Ben Zoma qu'est-ce que tu dis ? c'est magnifique c'est vraiment magnifique il lui dit moi je pense à un autre pasouk dans la Torah il dit c'est quoi le cadeau là toi ? Ben Zoma c'est pas n'importe qui le pauvre il est mort parce qu'il est monté dans les arcanes du ciel avec les quatre avec l'Akiba Ben Azaï Ben Zoma et Elisha Ben Abouya celui qui est mort ? Ben Zoma il est mort et Ben Azaï non Ben Azaï pardon il est mort et Ben Zoma il est devenu fou il a perdu il n'est pas devenu fou il était dans un autre Olam il se promenait dans le Harabaïd le pauvre comment il s'appelle Ben Zoma il se promenait comme ça tout seul dans le Harabaïd on lui demandait des choses on lui dit alors Ben Zoma alors alors ? il répondait il disait des choses celui-là il est Ousken Ben Zoma il est encore Nifga on lui dit toi Ben Zoma qu'est-ce que tu penses ? comme Rabbi Akiba c'est l'amour de l'autre c'est magnifique il dit non moi le clan cadol de la Torah Zé Sefer Toldot Adam ceci est le livre de l'histoire de l'homme c'est extraordinaire vous vous rendez compte ? les deux d'ailleurs ils ont dit une chose très très belle tu comprends ? Zé Sefer Toldot Adam ceci est le livre de l'histoire de l'homme comme c'est magnifique comme c'est extraordinaire ben c'est le monument c'est le monument c'est le monument regarde qu'on parle il va le changer et encore c'est pas un religieux qui a fait cet hymne regarde le coeur regarde le coeur à l'intérieur c'est l'homme comme l'homme du juif et on est de l'ouest on est de l'est et puis voilà on va passer on est de l'ouest on est de l'est puis voilà on va passer qu'est-ce que ça veut dire le bon Dieu il s'est levé et il a mesuré la terre il a mesuré une terre il n'a pas trouvé une terre qui mesure qui est sur taille comme on dit sur mesure pour Am Israël c'est pas dans le Zouakh ça encore c'est dans le Zouakh 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 il a dit ça cette terre c'est pour la Zouakh c'est pour les Croates ça c'est pour les Slovaques et ça c'est pour ça et ça c'est pour ça ça c'est pour les Suisses dommage il leur a donné la vérité non franchement je ne suis pas je ne suis pas sûr c'est son bar il leur a donné ça à les Suisses je te le jure je me demande il a dit il a dit il n'a pas vu une terre qu'on mérite cette terre qui est pour Am Israël il a dit je vois dans la terre il n'a pas vu dire Bichemonde il n'a pas vu une ville belle comme et il continue c'est dans sa lancée il vaut mieux l'arrêter Bichemonde tu sais comment il était extraordinaire alors voilà alors nous on met un monument c'est ni ça, ni ça, ni ça, ni ça qu'est-ce qu'on met ? on met la Torah on met la Mezouza dans l'héritier d'Israël c'est la Torah en 70 langues tu te rends compte ? c'est là-bas d'Akvara ils se disputent ils se disputent savoir comment on a écrit tu entends ? regarde comment ils sont forts les Hachamim oui comment on a écrit ? ils ont mis de la chaux blanche et ils ont écrit sur la chaux Bichemonde justement ça va pas l'autre le Biouda ils ont écrit et puis ils ont couvert avec de la chaux Bichemonde a dit comment tu veux lire toi comme ça ? il a son idée le Biouda Bichemonde a dit non ils ont passé de la chaux et après ils ont écrit de dessus dans toutes les langues comme ça voilà c'est l'heure 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 tout le monde c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure Sous-titrage ST' 501